Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de SCP-2875. SCP-2875 est un phénomène qui se produit uniquement dans une ville, dans le Wisconsin. Dans les 3 jours à midi pile, entre 50 et 100 grizzlies adultes apparaîtront dans la ville. Mais what ? Les ours ont un comportement et des capacités tout à fait normales. Et le phénomène est cumulatif. Ça veut dire qu'au bout de 12 jours... C'est un 4 à la suite. Bravo, bravo. Le problème, c'est qu'il est quasiment impossible de tuer ses ours. Si on tue une instance par un autre moyen que le moyen que j'avais formulé juste après, deux autres instances apparaîtront à proximité de son corps. Ça c'est une merveille de la vie. Le seul moyen de tuer une instance sans que deux autres ours apparaissent de nulle part est d'utiliser un spray fort tranquillisant, puis utiliser une arme contendante sur sa tête, donc sur sa calotte crânienne. Alors franchement, c'est vraiment mal barré. Suite à la disparition de la population de cette ville, la fondation a enquêté sur les lieux et a rapidement trouvé une multitude d'instances d'ours. Finalement, un téléphone a été retrouvé dans une grotte contenant des messages vocaux. On ne sait pas du tout à qui est ce téléphone, d'ailleurs. C'est une bonne question. Un certain Tom Miller, de la mairie de cette ville, a appelé cet inconnu pour régler un problème de coyotes. Et donc, plein d'ours ont été invoqués. Donc les ours ont fait fuir les coyotes. Le problème, c'est que les ours ont ensuite envahi la ville, tué ses voisins, tout ça. Puis finalement, l'ont tué. Ça, c'est clairement terminé en grosse boucherie. Je vous laisse lire les appels sur la page officielle du site si vous le souhaitez. C'est donc la fin de cette présentation de SCP. Bye. Au revoir.